et un vecteur idéologique. Peut-être le rééquilibrage des forces ? Oui, il y a un peu aussi... Pas vraiment... D'ouvrage tel que la géopolitique en 2022 et également l'histoire mondiale du 20... Il y a un peu de... Une oeuvre de géopolitique qui a ouvert aussi des zones boiseuses, etc. Mais à partir du moment où on a commencé à utiliser les airs, c'est-à-dire l'avion, ça a rapproché un peu le globe. Au lieu d'avoir un hémisphère, on a vu un monosphère, c'est-à-dire pratiquement tout était pareil. Et c'est pourquoi, vous voyez, quand on regarde un peu les cartes, en réalité, parce que c'est ce qu'on appelle la carte aux politiques. C'est-à-dire, à partir des examens des cartes, on peut voir effectivement que dans tel pays, on a découvert du pétrole, on en a découvert à travers les airs, quand on est dans les airs. Les Américains l'ont fait à plusieurs reprises. Et donc, c'est ça un peu cette récupération un peu des idées, ou bien des cartes suggestives qui avaient utilisé l'école de géographie un peu de race au fin, qui était un milicoin, et que ces cartes, effectivement, ont beaucoup aidé les Allemands, qui étaient... On est souvent que les Allemands gagnaient la guerre, parce qu'ils se nourrissaient très bien, ils étaient forts, etc. et les Allemands gagnaient la guerre, parce qu'ils connaissaient ce que c'est que la géographie. Et ce n'est pas la géographie, effectivement, qui gagnait la guerre. D'accord. Voilà. Donc, ce n'est pas autre chose. D'où un peu cette importance, un peu, de la géographie, de la carte, et puis aussi, la démographie. Il faut connaître. La géographie, les terrains, pour pouvoir évoluer sur tous les points de vue. Bien entendu, il faut connaître un peu la carte, la géographie. Il faut aussi connaître un peu ce que... Vous savez, dans l'école marxiste, on disait toujours, attention, ce qui est toujours bien, c'est de connaître un peu l'histoire. Quand on connaît l'histoire, on peut comprendre un peu la manière dont les gens vont se comporter, les prévoir un peu leur comportement, de manière à pouvoir les arrêter avant qu'effectivement, ils commencent à agir selon leurs prévisions, ou selon l'idéologie qu'ils confessent. Et c'était ça, la même chose. C'est pourquoi, pendant longtemps, les Américains, quand ils ont compris que Hitler, surtout les Anglais, ils devenaient un phénomène un peu dangereux pour la stabilité de leurs frontières. Alors, qu'est-ce qu'ils disaient ? Ils ont commencé, effectivement, à développer un... Comment dire ça ? Une communication très forte. Quand on commence à développer, par exemple, les films aux Etats-Unis, c'était des films, effectivement, qui étaient dirigés contre l'Allemagne. et pour expliquer à l'opinion publique qu'ils n'avaient pas la maîtrise un peu de ce sujet en leur disant, bon voilà, on a un Hitler très dangereux, bellique, etc. Il est dangereux pour le monde. Il est dangereux pour le monde. Alors, tant que vous avez, par exemple, quand on parle un peu des problèmes de la carte politique ou, si vous voulez, la cartographie. C'est le premier de ce qu'on appelle aujourd'hui l'infographie. L'infographie vient de la... Malheureusement, aujourd'hui, en essayant d'occuper une partie du Congo. C'est dommage que le Rwanda a des territoires au Congo. Bien entendu, c'est ce qu'on dénonce. Alors qu'ils auraient dû commencer, effectivement, par stabiliser un peu les structures internes de leur pays. Mais tout de suite, ils vont à guerre. Est-ce, effectivement, l'esprit un peu de ceux qui veulent diviser pour rien, comme on voit souvent avec les Etats-Unis, effectivement, qu'ils vous disent partez, on va vous soutenir. Et puis, malheureusement, quand ils ne soutiennent pas, c'est... c'est l'accord entre les gens d'où on revient en disant ben... On n'y a pas pensé. Alors, la semaine prochaine, ce sera le premier vendredi du mois de mai. On va se rencontrer pour parler de l'Afrique-France, clash au divorce. C'est également un sujet d'actualité lorsqu'on regarde... Actualité. Oui, lorsqu'on regarde ce qui se fait au Burkina Faso, ce qui s'est fait au Niger, dans d'autres pays africains où on a bien l'impression que la France a quand même beaucoup de difficultés aujourd'hui à rester dans certains territoires. Oui, je crois qu'il y a un désamour vis-à-vis de la France. Il faut l'avouer. Je crois que, vous savez, on a eu les indépendances, mais on n'a pas eu la souveraineté. Et je crois que les gens sont en train de se battre un peu pour cette souveraineté qui nous a mis vues parce que la France s'est occupée de nous dire comment on devait faire pour les droits de l'homme, comment il faut faire les droits de l'homme, etc. Donc, je crois que c'est simple. L'Afrique a besoin de plus de liberté. Et donc, c'est ce désamour vis-à-vis de la France qui existe aujourd'hui. Donc, il faut, à mon avis, sur lequel il faut travailler pour comprendre. On en parle vendredi prochain. Merci à Véracame. Merci. Roméo Lekoumé était à la mise en ombre de coordination éditoriale une affaire des belles Bellas-Samarie coordination centrale Jean-Patien, Tzala, supervision générale le reverend pasteur Bissay, Emmanuel Noël, présentation Jean-Jacques Foucault avec le même plaisir. On se retrouve vendredi prochain exactement à 20h sur Royal FM. Heureusement, la radio ne s'arrête pas tout de suite. Elle continue. Mais c'est avec Ébois et la même Mikado jusqu'à minuit. Ébois et la même. Bonsoir et bienvenue. Merci Jean-Jacques Foucault. Bonsoir. Bonsoir à Hervé. Bonsoir à Mikado. Voilà. Bonsoir aux auditeurs. Bonsoir à tous ceux qui aiment notre chaîne et qui nous écoutent constamment. Alors c'est un plaisir de savoir qu'ils sont toujours nombreux à l'écoute de nos programmes. Oui, c'est vendredi aujourd'hui et puis chacun dit ce qu'il veut. Parle à bord de tous les sujets possibles, les sujets évoqués au cours de la semaine. Oui, voilà. On peut revenir là-dessus si on le désire bien. Mais particulièrement pour ce vendredi également, alors j'ai proposé, n'est-ce pas, qu'on peut parler bien du problème des Camerounais sans actes de naissance. Alors au conseil de cabinet de ce mois d'avril qui tire à sa fin, présidé par le premier ministère chief, John Goutte, chef du gouvernement, un triste constat simple et clair a été fait. Alors 7 millions de Camerounais n'ont pas le précieux document. Difficile à faire d'honnêtes citoyens. Alors comment apprécient-ils la situation et quels sont les responsables à accuser ou à incriminer les pères, les mères, l'administration, les maternités ? Eh bien, le débat sera ouvert tout à l'heure et à ce sujet, Royal FM va naturellement donner la parole aux auditeurs. Mesdames et Messieurs, restez donc dans quelques minutes vous allez débattre. Voilà, jusqu'à 0h. Bon week-end. Dans un instant, sur votre radio, c'est la pub. Pop Texte.